Bonjour à toi, je suis Arkelana, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne. Je te retrouve pour la fameuse pile à lire de l'été, pile à lire saisonnière que j'adore faire à chaque fois. Mine de rien, entre la pile à lire de printemps et la pile à lire de l'été, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, malheureusement, avec ma fin d'année, ma fin de formation. Mais je reviens et j'espère qu'entre celle de l'été et celle de l'automne, on aura plus de vidéos cette fois. Sur la miniature, il semble y avoir beaucoup de livres, mais en fait ça va aller un peu rapidement à te présenter tout ça. Tout simplement parce que j'ai encore des livres de mes précédentes pile à lire. Ouais, je sais, j'abuse, j'abuse, je sais. Au début, j'avoue que j'ai hésité à faire une pile à lire parce que je me suis dit, t'as encore des livres de ta pile à lire d'avant qui en plus te plaisent. Tu vas encore faire une vidéo où tu re-répètes les mêmes choses. Est-ce que ça intéresse les gens ? Je ne savais pas trop. Puis je me suis dit, bon, les piles à lire à la base, je les fais pour moi. Je les partage avec vous parce que généralement, c'est des vidéos que vous aimez bien. Du coup, j'ai cinq livres papiers et trois numériques que je n'ai pas encore lus. De ma pile à lire précédente que je te mets d'ailleurs dans le petit et en barre d'informations si ça t'intéresse. Je vais te présenter ces livres-là rapidement et ensuite j'ai trois livres, voilà, trois romans à te présenter et deux comics. Je ne me suis pas rajouté trop trop de livres justement dans celles de l'été et j'ai décidé. Je ne me laisse pas le choix. Je dois d'abord finir les livres qui sont depuis un moment dans mes piles à lire saisonnières avant d'en lire ce que je viens de rajouter. Je ne sais pas si je vais respecter ça, mais en tout cas, c'est le deal là pour l'instant de départ. Je commence par se présenter ma lecture en cours qui est Jolly Roger de Antoine Delouan. Donc j'ai envie de commencer, je n'ai mis que un chapitre. C'est un livre publié en auto-édition et qui est plutôt sur le thème des pirates. C'est un livre qui mêle fiction et histoire vraie visiblement. Étant donné que je suis une bille en histoire, je ne verrai pas la différence entre les deux. Pour l'instant, j'aime bien. Après, j'ai lu que 40 pages, donc ce n'est pas du tout représentatif. Et de toute façon, je ne suis pas là pour donner un avis. Tout ça pour dire que celui-ci, c'est sûr, il sera lu puisque je l'ai commencé. Et pour l'instant, j'aime bien l'histoire. Ensuite, j'aimerais toujours lire Les amours impossibles de Saverio Tomatela, accepter d'aimer et d'être aimé. C'est un livre de psychologie qui m'intéresse énormément. Je me rends compte de plus en plus. Les relations amoureuses en général est une thématique qui m'intéresse, mais incroyablement. Déjà, je l'ai déjà dit, Saverio Tomatela, c'est une valeur sûre désormais pour moi. C'est un psychanalyste. Oui, c'est ça. Psychanalyste et docteur en sciences humaines. C'est également un homme hypersensible et ça se ressent vraiment dans ses écrits. C'est quelque chose que j'apprécie. En tout cas, je suis très curieuse de découvrir ce livre. Comme je le disais, les relations amoureuses, c'est un type de relation que j'aime particulièrement parce qu'il est très complexe. Et je suis très curieuse d'aller voir psychologiquement qu'est-ce qui se joue en fait pour les couples en général. Pourquoi, justement, comme le dit le résumé derrière, 35% de célibataires, 18 millions de personnes seules en France. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui se joue dans les couples ? Pourquoi les relations amoureuses sont des fois beaucoup plus complexes que des relations amicales ? Qu'est-ce qui se joue dans l'esprit des personnes ? Comment ça se passe dans la société ? Bref, bref, bref. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui psychologiquement m'intéresse beaucoup. Donc j'ai hâte de lire ce livre et d'en comprendre un peu plus sur les relations amoureuses. Ensuite, j'aimerais encore une fois toujours lire entre mes mains Le bonheur se faufile de Agnès Martin-Lugan. Je n'ai pas trop grand chose à en dire parce que je ne sais rien du résumé. Agnès Martin-Lugan, c'est une valeur sûre. C'est un petit livre qui fait même pas 300 pages, donc qui va se lire très très rapidement. Celui-là, ça fait déjà la troisième ou la quatrième fois que je te le présente. Et en plus, je t'en ai parlé dans mon précédent point lecture, sur quand je te présentais le livre Mentor. Je te parle de Double Face de Yannick Diamona. C'est un thriller et justement, j'ai lu mon premier thriller assez récemment. J'ai hâte, hâte, hâte de découvrir celui-ci, qui est un livre en auto-édition. Je l'avais pris en 2019 lors d'un salon où j'ai rencontré Yannick Diamona. Et je veux lire ce livre. Comme je le disais, de toute façon, je ne me suis pas laissé le choix. Il faut que je lise d'abord tous les livres que je suis en train de te présenter à la suite, avant de lire les prochains que je te présenterai après. Je te parle de All Is This Time de Mickey Doctree et Raquel Lippincott. C'est un livre publié chez Albain Michel et c'est par les mêmes autrices que Five Feet Apart. C'est donc A Deux Mètres De Toi en français. J'adore la couverture de ce livre et c'est une histoire qui a l'air vraiment un petit peu bouleversante. C'est dit d'ailleurs derrière, une nouvelle histoire d'amour bouleversante par les autrices de Five Feet Apart. J'ai hâte de lire ce livre et de te le présenter également. Et encore une fois, La Faute à Lulu, Build Up. Tu l'avais présenté il y a longtemps maintenant en vidéo et c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. Numériquement, j'aimerais aussi lire Le Poids des Sentiments qui est une romance MM. Je t'en renvoie vers mes autres vidéos pour savoir qu'est-ce qu'il y a en retour dans ce livre. Ce livre me fait très 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 envie. Je veux également lire le deuxième tome de Caroline et West. Je ne sais plus l'auteur, Robbie York je crois. J'avais beaucoup aimé le premier tome dont je n'ai toujours pas parlé d'ailleurs sur la chaîne. Il faut que je le fasse assez rapidement. A la base, je voulais lire le tome 1 et le tome 2, les enchaîner et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais celui-ci, je veux le lire aussi. Hâte de me plonger dans ce deuxième tome. Et enfin, toujours en numérique, il y a toujours tiré de mes précédentes piles à lire. J'aimerais lire comme par magie de... J'ai oublié le nom de l'autrice. C'est la même autrice que mange pris M. Et c'est un livre sur la créativité. Et voilà, je veux toujours lire ce livre. Là, je t'ai présenté les livres que tu as déjà vus, que tu connaissais déjà de précédentes piles à lire. Et maintenant, je vais passer aux 5 livres qui sont un petit peu nouveaux, mais qui ne sont pas prioritaires. Je le redis, mais je me le dis à moi-même en fait. Ce ne sont pas des livres prioritaires. Je te présente en premier, Trône de cendres, livre 1 de Jessica Pierce. Je suis en train de dire que c'est le livre 1, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres et qu'ils ne sont pas parus. De toute façon, je l'ai acheté, donc il faut bien que je le lise. C'est un livre de science-fiction, je pense, parce que ça se passe dans une station spatiale en danger et un trône menacé. D'après les quelques lignes derrière, je ne veux pas en savoir plus. Je sais qu'il y a un résumé à l'intérieur, mais je ne veux pas le lire. J'avais eu ce livre dans le cas de la 1001 box. 1001 livres, la box 1001 livres plutôt. Et la couverture de ce livre avait fait polémique. Sur la couverture, on peut le voir, le visage, en tout cas la couleur de peau du personnage est plutôt blanc, même carrément blanc. Et en fait, visiblement, le personnage est métis. En tout cas métis ou noir, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la couverture n'est pas représentative de la couleur de peau du personnage en réalité. Et du coup, ce livre a fait polémique pour cette raison, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on est dans une société qui blanchit déjà suffisamment les personnes et qui n'est pas du tout dans l'acceptation des différences, de la diversité. Par conséquent, c'est normal que cela ait été polémique. Cela ait fait polémique également pour le tome 4 des Chroniques Lunaires, qui est Winter. Malgré ça, j'ai envie de lire ce livre. Je pense que la maison d'édition, en fait, je n'en sais rien, mais j'imagine que la maison d'édition a compris son erreur et ne refera plus ça. Moi, je l'ai acheté. Je trouve dommage de le revendre alors que je passe à côté peut-être d'une belle histoire. Au final, ce n'est qu'une couverture, même si je vais à l'encontre évidemment des choix qui ont été faits. Mais l'histoire est peut-être bonne. Et je trouve dommage d'empêcher l'auteur qu'on découvre sa plume pour une question de maison d'édition. Voilà, ça c'est mon avis très personnel. Je vous en reparle très rapidement quand j'aurai lu. Vous connaissez l'histoire. Quand j'aurai lu les autres d'abord. C'est bien, vous avez suivi. Je suis fière de vous. J'aimerais également lire « Foutez-vous la paix et commencez à vivre » de Fabrice Midal. C'est un livre que j'avais acheté en début d'année. C'est un tout petit livre qui ne fait même pas 200 pages. Il va se lire très rapidement. C'est un livre de développement personnel. Je pensais que j'étais curieuse tout simplement. J'aime bien le fait de « Foutez-vous la paix ». J'aime bien l'idée qu'il y a derrière. Donc on va voir. Le livre que je te présente ensuite, s'il y a certaines personnes qui voient cette vidéo, elles vont être folles. Elles vont être en mode « Allez, lis-le, 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 c'est bon, c'est le moment, allez, go, 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 go. » De toute façon, je leur ai « promis » qu'il serait lu avant la fin de l'année 2021. Il est dans ma pile allure de l'été. Si jamais je me rate encore et que je lis pas tous les livres de ma pile allure, j'ai encore un espoir pour l'automne. Tout est calculé. Tout est calculé. Ce livre, c'est « Daisy Jones and the Six » de Taylor Jenkins Red. Les personnes en question sont Angélique et Tia qui ont adoré, adoré, adoré ce livre. D'ailleurs, si je l'ai lu en papier, ce livre, c'est grâce à un concours qu'a organisé Angélique sur son compte Instagram. J'ai eu la chance de le gagner. Tout le destin me met sur la voie de ce livre pour que je le découvre. Ça parle d'un groupe de musique de rock, visiblement. C'est purement fictif, il me semble, mais visiblement, c'est très très bien écrit. Pareil, quand je l'aurai lu, je t'en reparle très rapidement. Et je passe à deux comics. Donc pareil, les comics, ça, ça va se lire rapidement. Je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire. Pareil, je te les présente et je m'arrêterai là ensuite. Il y a d'abord Justice League, le tome 1 aux origines, qui est un livre que je traîne, on m'a pu lire depuis longtemps. Je suis plutôt Marvel, je suis pas trop DC Comics, mais j'étais curieuse de le découvrir celui-ci. Et ensuite, parce que je vais pas faire trop de trahison non plus, je vais lire Avengers, l'âge des héros, de Brian M. Bendis et John Romita Jr. Voilà, il est assez gros, mais pareil, ça va se lire vite quand même. Je suis en train de perdre la jaquette. Celui-ci est depuis un petit peu moins longtemps dans ma pile à lire, mais j'ai envie de le découvrir quand même, parce que les comics, comme je le disais, ça se lit rapidement. Et je trouve ça dommage d'en laisser très vite dans ma pile à lire, alors que je pourrais les lire, justement. Et voilà un petit peu pour les livres que j'aimerais lire, du coup, pendant cet été. L'été se passe donc, alors j'ai plus les dates en tête, mais je crois que c'est du 21 juin jusqu'au 20, quelque chose, septembre. Je me répète, mais n'hésite pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et surtout à me mettre un commentaire. Je t'invite à me dire quelles sont tes prochaines lectures, qu'est-ce que tu as prévu de lire dans ta pile à lire. Qu'elles soient de saison ou mensuelles, ou que tu n'en fasses pas du tout, n'hésite pas à venir papoter avec moi, me dire s'il y a eu un de ces livres, si tu me le recommandes. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de discuter avec toi, que ce soit en commentaire, comme je le disais, ou sur Instagram. Et quant à moi, je te souhaite de très bonnes lectures. Comme d'habitude, je te fais de gros bisous, et je t'envoie plein d'ondes positives.